Bonjour à tous et bienvenue sur Football Therapist. Aujourd'hui je vais analyser le Barça de Xavi avec des séquences de match, notamment en commençant par présenter les trois chemins par lesquels les Catalans se créent des situations de 1 contre 1 sur l'aile qui sont justement très recherchées depuis l'arrivée d'Adama Traoré, même si on a aussi vu Ousmane Dembélé dans ce rôle et aussi Ferran Torres dans une moindre mesure. Je parlerai ensuite aussi de contre-pressing, tout comme d'un circuit de passe très reconnaissable depuis l'arrivée de Xavi, avant de conclure en parlant aussi de son implication au mercato et de son management en général. Mais sans plus attendre, je vais commencer déjà avec un ajustement tactique de Xavi qui favorise donc ces situations de 1 contre 1, le positionnement des latéraux à l'intérieur. Cet ajustement tactique est surtout incarné par Daniel Vesca, étant donné qu'il n'est aujourd'hui plus aussi capable de réaliser des courses de dédoublement et de revenir ensuite déjouer des possibles contre-attaques, il vaut mieux ne pas trop le laisser se projeter vers l'avant. Positionné dans l'axe comme sur l'image, il permet en plus au Blauk Rana de profiter de ses magnifiques passes dans le dos de la défense adverse, tout comme de sa capacité à récupérer des ballons perdus à l'intérieur du jeu. Mais ce positionnement dans l'axe génère aussi davantage d'espace sur le côté en question, et donc de temps, pour les liés qui s'y trouvent. En restant bas et à l'intérieur, Daniel Vesca fixe ici Joao Félix pour laisser Adama Traoré libre de tout marquage. Même si ce dernier est aussi très bien positionné, en étant tout proche de la ligne de touche pour étirer la défense de l'Atletico Madrid, il est quand même bien aidé par le positionnement de Pedri qui fixe lui Mario Hermoso. Et donc en étant libre, Adama va pouvoir recevoir un long ballon. Daniel Vesca va rester bas pour faire hésiter Joao Félix quant à s'il doit venir aider Hermoso ou non, et Pedri va avoir la même idée. Il pourrait faire une course en profondeur dans le demi-espace, mais il a confiance dans la qualité en 1 contre 1 d'Adama, si bien qu'il va lui créer encore plus d'espace en faisant une course légèrement vers l'arrière pour attirer Thomas Lemar avec lui, mais aussi Joao Félix. Tout ça va donc faciliter les choses pour Adama, qui va pouvoir dribbler Mario Hermoso et s'entrer sans problème. Je vous laisse apprécier. Voilà, ça vient. Le dribble d'Adama. On passe ensuite à la deuxième option appliquée par Barcelone pour trouver un ailier dribbler libre de tout marquage, créer une supériorité numérique devant. Dans le match face à l'Atlétique Club, on a pu voir que le latéral droit Basque avait l'habitude de quitter sa ligne défensive pour aller presser haut sur son côté quand le Barça s'y trouvait, si bien que les Blaugrana ont pu plusieurs fois profiter de ce court instant où il restait seulement trois défenseurs derrière qui laissait beaucoup d'espace de l'autre côté. Mais Barcelone n'a pas seulement su vite renverser le jeu, puisque les hommes de Chavie ont su profiter encore davantage de ces situations par leur positionnement, et surtout celui de Gavi en l'occurrence. On a en effet vu le milieu de terrain se joindre à la ligne d'attaquants dans ces situations pour occuper le latéral gauche, créant ainsi une supériorité numérique de quatre Catalans contre trois Basques, et créant aussi de l'espace pour Adama. On va aussi retrouver Daniel Ves à l'intérieur du jeu dans cette séquence, puisqu'il va venir fixer le milieu gauche Basque. Mais ce qu'il faudra davantage apprécier que l'anticipation du Brésilien, c'est la passe de Pedri pour Adama qui sera relativement basse, pour que les liés reçoivent le ballon le plus vite possible. Voilà, ça vient. La passe de Pedri. Hop, très basse. Très rapide. Le troisième et dernier moyen employé par Barcelone pour faciliter ses 1 contre 1 sur l'aile consiste à surcharger un côté pour ensuite jouer rapidement vers l'autre, où l'aillier est vraiment tout seul. Je ne voulais pas mettre ici toute la séquence, car ça aurait duré un peu long, mais j'ai quand même envie de préciser que cette situation n'a pas eu lieu à la suite d'une remise en jeu ou d'un corner. Cela montre que les Vlaugrana ont vraiment confiance en leur capacité à jouer dans des petits espaces, puisqu'ils sont restés plusieurs instants accumulés comme ça sur le côté gauche du terrain avant de trouver le bon moment pour passer à Adama. Et on retrouve bien sûr de nouveau Daniel Ves dans l'axe. Cette surcharge, cette accumulation de joueurs sur un côté est aussi un avantage en cas de perte de balle, puisque comme on va le voir dans la séquence suivante, les Catalans vont pouvoir presser très rapidement leurs adversaires. Ici, on voit que les joueurs forment en quelque sorte un ronde d'eau à 5 avec seulement deux adversaires à l'intérieur, donc ça ne serait en tout cas pas un problème de récupérer le ballon dans cette zone. Mais ce n'est même pas ici que la perte de balle va avoir lieu, sinon beaucoup plus en avant. Pour autant, les Barcelonais vont quand même oser contre-presser car c'est vraiment devenu un réflexe depuis l'arrivée de Xavi. Je vous laisse donc regarder cette courte séquence de jeu dans cet espace réduit. Une fois le ballon perdu, on voit donc le Barça avoir ce réflexe de foncer sur les joueurs adverses qui pourraient potentiellement recevoir le ballon ainsi que sur le porteur de balle. On voit notamment Nico Gonzalez et les deux Young, Luke et Frenkie, piquer un sprint dès la perte de balle et grâce à cette accumulation de joueurs qu'on a vu avant, ils vont très vite pouvoir acculer leurs adversaires sur le côté sans que ceux-ci n'aient eu le temps de réagir et de chercher vraiment à se démarquer. Hop, ça vient. Avec le retour défensif de Serginho d'Est, ce sont donc six Barcelonais qui sont venus enfermer les joueurs adverses dans ce petit espace. Petit espace dans lequel ils vont ensuite oser combiner à nouveau entre eux avant la passe de Pedri vers l'autre côté pour Dembélé. A noter que la position de Memphis Depay a aussi été importante car s'il était lui aussi venu rejoindre ses coéquipiers, les défenseurs adverses auraient ensuite aussi pu venir acculer les Blaugrana dans ce petit espace ce qui aurait rendu compliquer la combinaison de passes que nous allons pouvoir maintenant apprécier. Hop. Confiance dans ses capacités à jouer dans les petits espaces et changement de côté. Hop. Même si vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de troisième homme, je me dois de le réexpliquer pour être sûr que vous comprendrez le concept de quatrième homme, sa version évoluée que Xavier a implémentée au Barça et qu'il explique dans une vidéo de Coach's Voice que vous retrouverez dans la description. Le concept de troisième homme est très simple. Lorsqu'une passe vers un certain joueur n'est pas possible, un autre joueur doit se démarquer pour faire le relais entre ces deux. Ici, Eric Garcia ne peut pas passer le ballon directement à Sergio Busquets. Cependant, aucun joueur adverse ne pourrait empêcher une passe d'Obameyang pour Busquets. C'est pourquoi Aubameyang va demander le ballon parce qu'il voit que Busquets est libre. Le premier joueur est donc Eric Garcia, le deuxième Aubameyang et ce troisième homme, le joueur recherché, c'est ici Sergio Busquets. Ce circuit-là peut cependant être complété d'un quatrième homme à condition qu'il soit fluide. À cet égard, effectuer plus d'une touche de balle pourrait le compromettre car ce quatrième homme va partir en profondeur derrière la ligne défensive adverse en profitant souvent de l'espace laissé par les défenseurs centraux qui auront suivi ici Aubameyang. Si le circuit est trop lent, ceux-ci auront en effet eu le temps de se replacer. Vous allez maintenant pouvoir apprécier la course de Franky de Jong, très bon dans ce registre, qui va justement partir en profondeur dès qu'il voit que la passe d'Eric Garcia se dirige vers Aubameyang. J'ai aussi choisi une deuxième séquence pour illustrer ce circuit tant travaillé qu'il est devenu automatique puisqu'ici aussi le quatrième homme, en l'occurrence Ferran Torres, a commencé sa course en profondeur avant qu'Obameyang reçoive le ballon. Là, il y a déjà quelques secondes et quelques mètres qu'il a démarré sa course, on le voit. Même si Xavi a pu transformer le Barça de cette façon sur le terrain, c'est aussi grâce au travail qu'il a mené en dehors et je pense ici notamment à son implication pour faire venir pendant le mercato d'hiver les quatre joueurs que vous voyez à l'écran, Adama Traoré, Ferran Torres, Daniel Ves et Aubameyang. Tous les quatre ont un profil précis que le Barça avait besoin pour diversifier et améliorer certains aspects de son jeu. Comme on l'a vu, Adama est une véritable menace en un contraint sur l'aile où il finit souvent par envoyer un centre, des centres qu'Aubameyang a lui-même déjà envoyé ensuite plusieurs fois directement au fond des filets. Alors évidemment, le Barça disposait avec Ousmane Dembele et Luke De Jong déjà de joueurs capables de la même chose mais Dembele n'est pas autant fiable qu'Adama surtout car souvent blessé et pas capable de réaliser autant d'efforts que l'international espagnol alors que Luke De Jong n'a pas la capacité d'Aubameyang à aller presser et contre-presser l'adversaire pendant un match entier ni sa capacité à combiner dans des petits espaces ou à prendre encore la profondeur. Car vitesse et profondeur c'est vraiment quelque chose qui manquait au Barça qu'on a même vu lancer des contre-attaques depuis sa propre surface notamment contre Naples et l'Atlétique Club quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Cela étant dit quand on parle de vitesse et profondeur on tend à penser d'abord à Adama Traoré et Aubameyang mais Ferran Torres bien qu'il soit moins rapide qu'eux est sûrement le meilleur des trois pour partir en profondeur comme on a pu le voir dans la dernière séquence. Même s'il n'a pas la qualité d'Adama en 1 contre 1 sa bonne lecture du jeu lui permet de démarrer ses courses au bon moment et même plus qu'Aubameyang c'est une très bonne arme pour jouer long ce qui fait que le Barça n'a généralement pas de difficulté à progresser son équipe dans le camp adverse ou même s'il perd ensuite le ballon leur bon pressing et contre-pressing continue à les rendre dangereux ce qui explique pourquoi les hommes de Chaville prennent aussi davantage de risques que Soukerman car ils peuvent se permettre finalement maintenant. Quant à Daniel Vest que j'ai suffisamment évoqué dans le premier chapitre j'aimerais rajouter que Chaville l'a sûrement aussi ramené au club pour sa mentalité de vainqueur très professionnelle et la bonne ambiance qu'il peut amener dans le vestiaire. Il symbolise ainsi en quelque sorte le management de Chaville qu'on peut résumer avec les mots exigence mais aussi confiance en ses capacités et plaisir. L'exigence du catalan a notamment été incarnée dès son premier jour par l'introduction de dix règles principalement des interdictions et donc des possibles amendes et sanctions que vous pouvez retrouver dans la description mais pour contrebalancer ces mesures qui pourraient en déranger plus d'un Chaville a redonné le sourire à ses joueurs à travers ses entraînements en guise d'échauffement ceux-ci commencent en effet souvent par un jeu dit socio-affectif qui permet de répandre de la bonne humeur. C'est une façon de détendre les joueurs de leur enlever une éventuelle pression qu'ils pourraient se mettre car les entraînements sont l'occasion de convaincre le coach de leur qualité. Je pense ici notamment aux jeunes de l'équipe réserve qui viendraient faire un entraînement d'essai avec la première équipe ça peut être assez intimidant. Mais il ne s'agit pas seulement de mettre en confiance les joueurs sinon de les rapprocher. Les footballeurs professionnels sont dans la majorité des cas seulement collègues de travail entre eux et ils ne partagent donc pas forcément aussi des moments ensemble dans leur vie privée. En les rapprochant par ces jeux les joueurs seront davantage attachés au groupe et voudront davantage s'efforcer sur le terrain pour l'équipe et le club. Sans oublier qu'ils se réjouriront aussi davantage de venir à l'entraînement chaque jour car ils seront contents d'y retrouver aussi leurs coéquipiers. Les entraînements de Xabi à Barcelone sont ensuite composés de rondeau, de jeu de situation, de progression et d'exercice visant à automatiser les différents principes et concepts du jeu de position que certains joueurs avaient de la peine à comprendre comme il l'a dit à ses débuts. Les fruits de ce travail se remarquent évidemment dans l'évolution du contenu des matchs du Barça de cette saison. Ce n'est donc pas un hasard qu'il soit passé depuis l'arrivée de Xavi de la neuvième à la deuxième place actuellement en Ligue 1. Si tu aimes l'analyse tactique le jeu de position ou même le FC Barcelone je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube car je compte publier d'autres vidéos de ce type notamment une sur le travail derrière le succès de la Masia la fameuse académie du club. Et si ma vidéo t'a plu je t'invite à cliquer sur le pouce bleu et à me le dire dans les commentaires ça m'aiderait vraiment beaucoup plus que tu ne le penses. Ciao !